Bonjour chers amis, on va continuer avec la suite des exercices sur les chaînes de caractère et on va commencer aujourd'hui à travailler un exercice qui s'appelle deviner un mot. On vous demande de deviner un mot. L'exercice s'intitule comme suit. Cherchez un mot inconnu, donc on doit trouver un mot inconnu dans une liste de mots. Donc, nous avons une liste de mots et cette liste de mots là, on va choisir au hasard un de ces mots là. Et l'utilisateur va essayer de deviner quel est ce mot là. S'il le trouve, on lui dit bravo. Cherchez un mot inconnu dans une liste de mots. Un mot sera pris au hasard de cette liste. On demande à l'utilisateur de deviner le mot. On affiche bravo s'il est reconnu, ça veut dire s'il connaît le mot, il arrive à reconnaître le mot, c'est très bien. On dit bravo, on affiche bravo. Sinon, c'est-à-dire s'il n'y arrive pas, ça veut dire qu'il n'a pas deviné le mot. Mais on va l'aider en faisant quoi ? On va afficher le nombre de lettres reconnues. C'est-à-dire par exemple, si le mot contient bal et mal, le mot n'est pas reconnu, bal et mal. Mais par exemple, on va lui dire qu'il y a deux lettres qui sont reconnues. D'accord ? Donc, on va commencer tout de suite sans plus tarder. On va commencer à constituer notre liste de mots. Alors, je vais tout de suite, je vais après, juste une petite explication, parler de cette partie-là, de cette première partie-là. Mais commencer tout de suite avec quoi ? La liste de mots, la voilà. Livre. On ouvre la collade. On met la chaîne premier mot. Livre. Virgule. Deuxième mot. Ballon. Troisième mot. Gâteau. Chanson. Château. Ordinateur. Réussite. Table. Et on continue. Stylo. Courrier. Quoi ? Stylo. Courrier. Jusqu'à content. D'accord ? Donc, nous avons ces mots-là. Qu'est-ce qu'on va faire, nous ? On va choisir au hasard un de ces mots-là. Comment choisir au hasard ? Si je vais dire la position 0, ce n'est pas au hasard. J'ai choisi la position 0, donc j'ai choisi libre. La position 1, c'est ballon. La position 2, c'est gâteau. La position 3, c'est chanson. La position 4, c'est château, etc. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va utiliser un module en Python qui permet de travailler avec le hasard. Ce module-là, il s'appelle random. Et pour pouvoir travailler avec ce module-là, qui contient des fonctions qui nous permettent de travailler avec des fonctions qui génèrent des nombres au hasard et manipulent des fonctions qui travaillent avec le hasard, on n'a qu'à utiliser la commande, l'instruction import random. Random, c'est la librairie. D'accord ? Cette librairie-là permet de travailler avec les mondes. Voilà. C'est un module. Et ce module-là permet de récupérer des nombres générés aléatoirement. Que ce soit à partir d'une liste ou des entiers au hasard ou un nombre au hasard. Pour notre cas, qu'est-ce qu'on va faire ? On va choisir un mot à partir d'une liste. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va dire... Voilà. Notre exemple. On va dire quoi ? On va dire mot secret. Le mot secret qu'on veut se trouver. C'est quoi ? C'est random. Donc, c'est le nom de notre module. Point pour avoir la méthode. Là, par exemple, regardez. Si je fais random, je vais décaler ici exprès. Je vais dire random. D'accord ? Regardez une liste de méthodes qui s'affichent. Et j'ai besoin de la méthode choice. Pourquoi ? C'est pour choisir. Cette méthode-là permet de choisir. Parmi choisir à partir de quoi ? À partir d'une liste. Regardez. Choice. Choose random element for a non empty sequence. Qui veut dire qu'il permet de choisir un élément par une séquence non vide. Par exemple, dans le cas de notre liste, on n'a qu'à lui dire... Notre liste s'appelle liste de mots. On l'a appelée liste de mots. Donc là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais ouvrir la parenthèse et dire liste... Comment je l'ai appelée ? J'ai appelée liste mots. Donc, je vais dire liste mots. Je vais choisir liste mots. Et là, je vais effacer ça. D'accord ? Et là, ça veut dire que j'ai choisi mon mot secret. Et une fois que je l'ai choisi, il reste juste à quoi ? Quand je choisis le mot secret, il se peut que dans ce mot secret-là, par exemple, regardez livre. Il se peut, par exemple, que livre L est en majuscule. Par exemple, ballon B est en majuscule, etc. Il se peut, par exemple, que je fais gâteau tout en majuscule. Là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va rendre tout le mot en minuscule. C'est pour ça que j'ai fait là, mon secret égale motssecret.lower. Lower, c'est une méthode qui permet de convertir en minuscule. Lowercase, ça veut dire minuscule. D'accord ? Mon secret, point, mon secret, point lower. Regardez, je vais supprimer. Mon, point. Et regardez la méthode ici pour les chaînes de caractère. Nous avons la méthode qui s'appelle... Je vais mettre la L. Et L, c'est lower. C'est minuscule. D'accord ? D'accord ? Run a copy of string converted to lowercase. Donc là, en anglais, regardez. Return. A copy of the string converted to lowercase. Ça veut dire qu'elle est convertie en minuscule. Donc, notre mot secret est devenu maintenant en minuscule. Et on peut l'afficher. Print, mot, secret. Et on peut récupérer aussi la longueur de ce mot-là. L'en, c'est quoi ? C'est return the number of items in a container. Ça veut dire qu'on tient de nombre d'éléments dans ce mot-là. Combien il y a de lettres dans ce mot-là. Voilà. Plus clair. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'une fois qu'on a le mot secret, on va demander à l'utilisateur de nous proposer le mot. D'accord ? On va lui deviner le mot. D'accord ? Et lui, il va nous l'entrer au clavier. C'est pour ça qu'on utilise l'instruction input. Pour la mettre au clavier. Ensuite, ce mot-là, l'utilisateur peut donner des lettres en majuscule ou en minuscule ou mélangé. Donc, la même chose, on va faire mot égale mot point leu pour rendre ce mot-là. S'il contient des lettres en majuscule, tout le mot va être en minuscule. D'accord ? Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? On va comparer notre mot qui est saisi par l'utilisateur, le voilà, avec le mot secret. Si le mot est égal au mot secret, on a trouvé c'est bravo, on dit que c'est bravo. Donc, on fait print. Donc, on a utilisé condition. Si c'est égal, donc là, on a fait une indentation pour... Parce que vous avez le if, c'est la condition. C'est l'instruction conditionnelle. Le else, ça veut dire que le mot n'est pas égal au mot secret. Maintenant, il faudra trouver le nombre de lettres qui sont exactes, qui se trouvent dans le même mot. Par exemple, mal et balle, vous avez deux lettres qui sont mal. Si j'écris, par exemple, regardez, si j'écris, par exemple, mal et balle. Le mot secret, par exemple, ou bien, par exemple, si je prends le mot de notre liste, livre. D'accord? Et un autre mot, par exemple, on va dire libre. D'accord? Libre ici et livre. Combien il y a de lettres? Il y a li, li, c'est la même chose. Le majuscule, il n'y a pas de problème puisqu'on va rendre en minuscule. Par contre, le b et le v, ils ne sont pas égaux, donc on ne peut pas le compter. Re, ils sont égaux. Donc, nous avons quatre lettres qui sont la même chose. D'accord? C'est juste pour aider l'utilisateur à dominer plus facilement le mot. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque le majuscule, ce n'est pas un problème parce que la fonction Lever va le rendre en minuscule. Donc là, ces deux mots-là, regardez ce qu'on va faire. On va appeler une fonction. Cette fonction, on va l'appeler compare. On va lui donner le mot qui est saisi par le clavier et on va lui donner le mot secret. Et il va comparer le mot avec le mot secret. Comment ça va se passer? Je vais expliquer comment ça va se passer. Voilà, c'est la fonction compare. mot proposé, mot original. Regardez ce qu'on a écrit en bas. On a écrit mot et mot secret. Ça veut dire que mot va être donné à mot proposé. Le premier paramètre va être envoyé le premier paramètre. Et le deuxième paramètre va être envoyé le deuxième paramètre. Donc, le mot va aller à mot proposé. Et mot secret va aller à mot original. Donc là, c'est notre mot original. C'est notre mot secret. Et mot propre, c'est notre mot proposé. C'est le mot que l'utilisateur a tapé. Qu'est-ce qu'on va faire pour faire cette comparaison? D'abord, quand on veut comparer mot proposé avec mot original. D'accord? Regardez, ces mots-là, ils ne sont pas reconnus malgré que c'est des paramètres de la fonction. Pourquoi? Parce que c'est en dehors de ce qu'on appelle le scope. C'est le champ d'application de la procédure. Ça veut dire que malgré que c'est des paramètres, mais c'est des paramètres qui sont locales à la procédure. Donc, c'est pour ça qu'ils ne sont pas reconnus. Alors, mot proposé, mot propre et mot original. On va comparer les deux mots. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre chaque mot du mot original, chaque lettre du mot original. Chaque lettre du mot original. D'accord? C'est notre mot original. Et la comparer avec la lettre correspondante du mot proposé. Donc, sans plus tarder, je vais montrer le code ici. Regardez. For I in mot original, ça veut dire que c'est le mot secret. C'est notre mot original. On va faire quoi? If mot proposé de indice égale à I. Alors, regardez ici. Vous avez quoi? Vous avez quoi? Vous avez mot original, c'est le mot secret. Mot propre, c'est le mot qui est saisi par le clavier, par la personne. C'est-à-dire l'utilisateur. Mot proposé de indice. Indice, il commence de combien? Indice ici. N, c'est indice. C'est la position du mot. D'accord? Si, par exemple, vous avez le mot qui contient... Mot qui contient... On va dire mot proposé. Il contient... Par exemple, là, je vais donner mot proposé. Là, il contient, par exemple, on va dire livre. Ou, par exemple, le libre. D'accord? Alors, mettez-vous en tête que quoi? Que lorsque indice égale à zéro, mot proposé de zéro, c'est L. D'accord? Et ensuite, mot... Indice va passer à indice plus 1. Ça, ça veut dire que indice égale indice plus 1. Donc, ça veut dire qu'on rajoute 1 à l'indice. Pourquoi? Pour comparer le i avec la deuxième lettre du mot original. Ce qu'on a fait... Ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est mot proposé, c'est libre. Par exemple, si vous prenez l'exemple... Moi, je vais garder ça, mais juste pour que vous compreniez. Le mot proposé, par exemple, c'est libre. Le mot original. Le mot original. C'est, par exemple, le... On va dire quoi? Lien, par exemple. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il va faire? For i, un mot original. Donc, le i va être quoi? Il va être l, au départ. Il va comparer le l, qui est dans i, avec quoi? Le mot proposé de indice. Le mot proposé de indice, indice, c'est 0. D'accord? Donc, le mot proposé de 0, c'est le l. L égale l, oui. Donc, il va faire k égale k plus 1. Chassons que k a commencé à 0. Donc, ça va être... Le k va être égal à 1. D'accord? Pourquoi? Parce que la première lettre égale la première lettre. Il compare la première lettre avec la première lettre. Ensuite, il va faire indice égale indice plus 1. Ça veut dire qu'il va passer à 1. Indice va passer à 1 dans cette boucle-là. D'accord? Indice va passer à indice plus 1. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? For i, un mot original. Donc, le i, il était dans l. Maintenant, il va passer à i. Il va avoir la valeur, le caractère i. Donc, ici, le caractère i, avec mot proposé de 1. Mot proposé de 1, c'est i. Donc, i égale à i, oui. Donc, k égale k plus 1, ça va être 2. Ensuite, indice reçoit indice plus 1. Donc, l'indice va être 0. 1, 2. Donc, l'indice va être 2. Ça, cette partie-là, je ne vais pas tester. J'expliquerai après pourquoi. Tout de suite, tout à l'heure. Alors, i égale un mot original. Ça veut dire qu'on va passer, par exemple, à e. D'accord? Il va comparer le e qui est là, dans la variable i. Parce que, for i, in mot original. Le i va prendre, regardez, je répète. I, in mot original. Ça veut dire que le i, au départ, va prendre l. Ensuite, il exécute. Il va prendre i. Ensuite, il s'exécute. Il va prendre e. Et ensuite, il s'exécute. Il va prendre n. D'accord? Donc, là, on est à e. On est à e. Le i va prendre la lettre e. Donc, le i, ce sera e. Et mot proposé de indice. Nous, on est à quoi? A2. Donc, b. B égale à e. Non, b n'est pas à égal à e. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas faire k égale à k plus 1. Mais on va faire indice égal à indice plus 1. Indice égal à indice plus 1. Ça va être 0. 1, 2. Maintenant, c'est 3, dans le r. D'accord? Alors, et ensuite, le i va être quoi? Va être le n. D'accord? Le n, mot proposé. Donc, là, mot proposé de indice. Ça veut dire, est-ce que r égale à n? Non. Donc, le k n'est pas égal à k plus 1. Et indice reçoit indice plus 1. Il sera fait. Donc, il va passer à e. D'accord? Il va passer à e. Et notre i va passer à n. Et ensuite, il va comparer. Est-ce que e égale à n? Non. Donc, il ne fera pas k égale à k plus 1. Et indice reçoit indice plus 1. Ça va être, ici, ça va être 0, 1, 2, 3, 4. Maintenant, il va passer à 5. Et quand il va passer à 5, là, il n'y a plus de lettres. D'accord? Si on fait mot proposé de 5, ça n'existe pas. Il y a jusqu'à 4. C'est pour ça, ici, qu'on a fait if indice égale l'inde mot proposé black. Ça veut dire que, ça y est, le mot est plus court que le mot original. Donc, on ne peut plus aller plus loin. C'est pour ça qu'on a fait ce test-là. D'accord? Je vais, sans plus darter, regarder. À la fin, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner le k. Le k, ici, c'est quoi? C'est, il va compter les lettres qui sont égales. On a fait mot proposé de indice égale à i. Et i, c'est la lettre qui est dans le mot original. Sachant que ça, c'est le mot qu'on va entrer au clavier. Et ça, c'est le mot secret. Le mot original, c'est le mot secret. Donc, sans plus tarder, on va tester notre programme. D'accord? Voilà. Et là, ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais donner, j'ai donné, j'ai changé le code. Donc, je vais effacer ce que j'ai rajouté. D'accord? Ensuite, je vais réexécuter. Alors, donner le mot, par exemple, regardez ici. Le mot, c'est château. Le mot secret, c'est château. Pourquoi il a apparu? Parce que j'ai fait ici print mot secret. D'accord? C'est juste pour voir au départ. Et après, je vais l'enlever. Alors, le mot secret, pareil. Le mot ici proposé, je vais proposer, par exemple, bateau. Combien il y a de lettres communes entre bateau et château? Alors, le B, c'est pas la même lettre. Le H avec le A, c'est pas la même lettre. Le T avec le A, c'est pas la même lettre. Ici, qu'est-ce qu'on a aussi? E, A, U, donc trois lettres. Trois lettres, c'est H, A. Ensuite, donc, en principe, il n'y a aucune lettre commune. Donc là, désolé, le nombre de lettres trouvées, zéro. Regardez ici. Tout à l'heure, on a montré, j'ai montré le mot secret. Je peux enlever le mot secret, ne plus l'afficher. D'accord? Je vais faire une dièse ici, je vais exécuter, vous allez voir. Je vais dire, par exemple, ici, regardez le mot, je vais dire, par exemple, libre. Pardon, libre. Et là, regardez, désolé, nombre de lettres trouvées, zéro. Je vais reprendre et laisser afficher pour tester les différents cas, pour que vous voyez les différents cas. Et après, je vais l'enlever. Alors, devinez le mot, par exemple, table, je vais dire, par exemple, Fabrice, par exemple. Ou bien, fabrique. D'accord, fabrique. Alors, regardez ici, fabrique et table, nous avons le F n'est pas égal, mais le A, c'est la même chose. Le B, c'est la même chose. Nous avons deux lettres. Le reste n'est pas la même chose. Nous avons deux lettres. D'accord? Mais le mot ici est plus long que notre mot. D'accord? Mais si, comment dire, le test ici qui a été fait, if indice égale à mot proposé, ça veut dire que si on a dépassé, si on a dépassé, comment dire, la longueur du mot proposé, on va sortir, c'est pour éviter qu'il y ait de comparaison avec une position qui n'existe pas. D'accord? Je vais tester le programme dans un autre cas. Par exemple, je vais donner stylo ici, le mot secret. Ici, je vais afficher, par exemple, Par exemple, suivre, il n'y a que quoi? Stylo, suivre, donc une seule lettre, je pense, oui, une seule lettre. Voilà. Si je fais majuscule, minuscule, par exemple, château, je vais mettre tout en majuscule. Château. Je laisse uniquement la dernière lettre, je vais mettre P, par exemple, exprès. D'accord? Ce n'est pas la même lettre. Regardez, il va me donner 6. Pourquoi? Parce que première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, six lettres. D'accord? Alors, pour le mot secret, donc, ici, il suffit de mettre, au lieu d'afficher le mot secret, d'accord? Je pourrais directement faire ici un commentaire et comme ça, il ne sera pas affiché. Ici, L égale longueur, l'aine du mot secret. Je peux imprimer, par exemple, dire, print, longueur, du mot secret, du mot à deviner ce que vous voulez. D'accord? Et là, je vais afficher le L. D'accord? Comme ça, je vais utiliser l'utilisateur, combien il y a de lettres dans le mot, mais sans afficher le mot secret. Alors, je vais donner le mot. Alors, longueur du mot à deviner, c'est 6. Par exemple, on va dire... Livre... Là, c'est 5, je ne me trompe pas. D'accord? 0, désolé. Alors, si je donne... Je vais laisser l'impression pour tester le programme, mais vous savez qu'il faut l'enlever pour ne pas... Bien sûr, parce que c'est un mot secret, normalement, il ne devrait pas apparaître. Alors, le mot chanson, c'est 7 lettres. Je vais dire, par exemple, chapitre. Chapitre. Regardez, 3 premières lettres, c'est la même chose. Et après, ce n'est pas la même chose. 3 lettres. D'accord? Donc, on va bien ici. Qu'est-ce qu'on a? On a une fonction qui permet de comparer deux mots, lettres à lettres, et compter le nombre de lettres qui sont exactement les mêmes. C'est-à-dire qui sont similaires. D'accord? Ici, on a une liste de mots qu'on veut choisir parmi cette liste-là, au hasard, un mot. Donc, on a utilisé quoi? Random.choice et cette méthode-là de random. Et on a fait import random. Ça veut dire qu'on a importé la librairie. Et de liste mots. Ça veut dire que de cette liste-là qui contient ces mots-là. Donc, il va choisir un de ces mots-là et le mettre dans le mot secret. Et ensuite, on met en minuscule. Je l'affiche, mais en principe, je n'ai pas à l'afficher. Pourquoi? C'est juste pour tester le programme. Mais après, il ne faut pas tester parce que c'est un mot secret. Il faut le deviner, bien sûr. Et là, il va demander le mot par l'utilisateur. On va le rendre en minuscule. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Si le mot est égal au mot secret, on va dire trouver, bravo. Sinon, le mot, on va comparer le nombre de lettres. Imaginez, maintenant, je vais laisser cette lettre-là. Et je vais tester le cas positif, c'est-à-dire où on trouve le mot. Si je fais table, il va dire bravo. Regardez, trouver, bravo. Donc, ça a marché dans le premier cas où on a utilisé trouver, bravo. Dans le premier cas où c'est égal, mot également secret. Et on l'a utilisé dans le cas contraire, c'est-à-dire le mot n'est pas égal au mot secret. Mais on a compté le nombre de lettres qui existent dans les deux mots qui sont à la même position. Donc, on a appelé la fonction, compare, qu'on a fait nous-mêmes. Et regardez ce qu'on a utilisé. On a utilisé des compteurs. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, un mot, c'est comme un tableau. D'accord? Vous avez les positions de ce mot. Par exemple, 0, c'est la première lettre du mot. Mot 1, c'est la deuxième lettre du mot. Mot 3, c'est la troisième lettre du mot. D'accord? Et on fait la même chose avec mot original. Mot de 0, mot original de 0, c'est la première lettre. Mot original de 1, c'est la deuxième lettre. Et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on a comparé ces mots-là. Donc, voilà pour cet exercice-là. On nous a demandé de deviner un mot. Cherchez un mot dans une liste de mots. On a créé la liste. Un mot sera appris au hasard. Donc, on a utilisé random, la librairie random, module random. Ensuite, on demande à l'utilisateur de deviner le mot. On va comparer le mot pas saisi par l'utilisateur avec le mot secret. Et s'il est reconnu, on a fait bravo. Voilà, comme ça a été demandé. Et s'il n'est pas reconnu, on a compté le nombre de lettres. Voilà, on a fait l'exercice. Je vous remercie de votre attention. Et un premier exemple. Mais avant de partir, juste une seule remarque. Testez le programme. Essayez de réfléchir à tête reposée tout seul. Comment faire ce programme-là ? Entraînez-vous sur les chaînes de caractère. Et rappelez-vous que ici, par exemple, on a utilisé le module random. On a utilisé les fonctions et on a retourné le nombre de lettres qui sont communes. Et on a utilisé quoi aussi ? On a utilisé la fonction level pour les lettres minuscules. Et on a comparé, on a utilisé les conditions. Donc, vous remarquez qu'on a testé les chaînes de caractère. Je vais faire un exemple sur les chaînes de caractère avec plusieurs tests, avec l'utilisation des fonctions aussi. Voilà, je vous remercie de votre attention.